Bonjour! Alors, beaucoup d'entre vous avez des enfants et des bébés, mais j'ai remarqué que j'ai pas assez parlé de bébés, j'ai pas assez fait d'activités pour les bébés, alors pour les moins de un an. Alors aujourd'hui avec vous, on va voir l'éveil sensoriel. L'éveil sensoriel, c'est on va faire des activités qui vont développer les sens. Comme vous le savez, le bébé, il aime toucher, il regarde beaucoup, il explore avec les mains, avec la bouche. Alors souvent, nous, les parents, on a peur de les laisser toucher aux choses, mais eux, ils sont insatiables, ils vont toucher à tout, ils veulent tout mettre dans leur bouche. Donc, on va leur faciliter les choses et nous, on va avoir l'esprit tranquille. Donc, pour commencer, je vous montre ma première activité, c'est le tapis sensoriel. Vous voyez? Alors, bébé peut toucher, il peut sentir l'eau, il peut sentir le froid, la sensation du sac qui gonfle et aussi, il y a le regard aussi parce qu'il est attiré par les couleurs, les poissons qui bougent dans l'eau. D'accord? Ça, c'est très simple à reproduire comme activité. Donc, vous voyez? Donc, moi, tout ce que j'ai pris, c'est un ziploc. Vous pouvez prendre la grosseur que vous voulez, vous pouvez prendre le petit. Vous pouvez prendre les ziplocs réutilisables aussi, si vous êtes plus écologique. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Donc, moi, pour celui-là, ce que j'ai fait, j'ai pris de la mousse, des papiers mousse. Vous voyez? Parce que si on met des feuilles de carton à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? La feuille va mouiller et l'image que vous allez avoir fait, ça va tout se défaire. Donc, on prend de la mousse en carton. D'accord? Ça, ça se plie bien. On peut dessiner dessus, ça se découpe très bien. Donc, on va avec un peu de couleur. Ici, j'ai fait de la mer, mais on peut aussi faire d'autres choses. On peut faire des cœurs, des étoiles. D'accord? On dessine préalablement la forme qu'on veut dessus. On n'a pas besoin d'être des Picasso, c'est pas grave. Bébé va n'y voir que du feu. Alors, on découpe maintenant. Alors, on découpe. Vous pouvez aller avec le thème que vous voulez. L'espace, les fonds marins, les animaux de la jungle, les animaux de compagnie. Ce que vous voulez. Ou juste des formes. Alors, mais l'important, c'est de mettre de la couleur. D'accord? Utiliser le plus de papier mousse de couleur possible. D'accord? Alors, j'ai fait une étoile, un cœur et on prend une autre couleur. Des belles couleurs vives. On fait une autre forme. On fait un cercle. On prend une autre. On préfère un lozange. Et on découpe. Alors, on découpe. Alors, on prend les formes qu'on met dans les zippers. Comme vous avez vu, on peut mettre de l'eau. On peut aussi mettre du shampoing, du gel pour coiffer les cheveux. Il n'y a pas de problème. Parce que, de toute façon, on va le sceller. Et après ça, on met un autre. On met du papier collant ici encore. Regardez. On va essayer avec. Je mets des petites formes à l'intérieur pour que ce soit très attrayant pour l'enfant. D'accord? Et c'est sans danger puisque c'est dans un ziploc, c'est bien scellé. Dans celui-là, je vais mettre du gel. La texture, cette fois-ci, va être très différente pour le bébé. Je ne sais pas. Alors, il faut enlever l'air. Je ne vous l'ai pas dit ici, donc avant de le fermer, il faut enlever l'air aussi, d'accord? OK. Donc, vous voyez, alors, pour le bébé, c'est très attrayant, d'accord? Vraiment, la texture est très, très différente. C'est très, très agréable. Et ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas que bébé se déplace avec l'objet, vous pouvez soit le coller, s'il est à terre, sur le plancher, vous collez directement avec le tape ici, d'accord? Vous le placez. Sinon, une autre option, c'est la chaise haute. Vous savez, il y a un cabaret pour la chaise haute. Vous le collez directement sur le cabaret. Alors, pendant que vous cuisinez, vous faites autre chose, bébé peut jouer sur sa chaise haute. Alors, on continue encore avec d'autres jouets qui vont éveiller l'enfant, d'accord? Le bébé. Donc, regardez, c'est des objets. C'est très simple à faire à la maison. Tout ce que j'ai fait, c'est récupérer des bouteilles vides, d'accord? Ici, j'ai mis de l'eau et j'ai mis des paillettes à l'intérieur. Et le bébé peut jouer tranquillement. Et vous pensez que, croyez-moi, ça va vraiment attirer l'enfant parce que le bébé est attiré par tout ce qui bouge, par tout ce qui a du mouvement. D'accord? Ce que vous pouvez faire encore, c'est mettre simplement des nouilles. Ok, ok, c'est vrai. J'avoue, ça va vous casser les oreilles un peu à un moment, mais c'est pour une bonne cause, d'accord? Pas d'autre. Ici, j'ai mis de l'eau. Ce que je peux faire, c'est mettre des boules comme ça. Le fait de mettre l'eau, ça crée un mouvement. Donc, ça fait de différence. C'est plus attrayant pour l'enfant, d'accord? Que juste de mettre les boules à l'intérieur comme ça. Je vais vous montrer la différence, vous allez voir. Regardez, le fait de mettre de l'eau à l'intérieur, vous voyez? Le mouvement. D'accord? Juste ça, ça attire le regard de l'enfant. D'accord? Ici, je ne mets pas d'eau. Vous voyez? Ce n'est pas aussi attrayant, d'accord? Vous mettez de l'huile aussi. N'importe quel liquide, d'accord? Et si vous n'avez pas des boules comme ça, vous pouvez mettre des boutons, des grelots. Alors, c'est très simple. Tout ce qu'il faut, c'est attirer le regard de l'enfant. Souvent, on a les boutons à la maison et les petits, on a peur qu'ils le mettent dans leur bouche. Mais donc, c'est comme une façon pour eux de toucher à travers quand même la bouteille, d'accord? Et aussi, je me rappelle, j'avais une maman qui voulait savoir à quel âge on pouvait commencer la peinture pour l'enfant. Son enfant avait, quoi, neuf mois, je crois, oui. Et elle voulait que son enfant fasse de la peinture. Alors, ce que j'ai trouvé pour elle, c'est qu'on peut mélanger. C'est la peinture pour maison, d'accord? Alors, on achète du yogourt nature et on rajoute du colorant alimentaire à l'intérieur. D'accord? Et on fait plusieurs petits pots de couleurs. On met les petits pots sur une table ou au plancher, au niveau de l'enfant toujours. Et on laisse l'enfant jouer dans le yogourt avec la couleur. Et il peut peinturer sur une feuille, lui donner une feuille. Et c'est sans danger parce qu'il peut mettre sur sa bouche et goûter en même temps. D'accord? Et aussi, une autre option, si vous n'avez pas de yogourt à la maison, mais vous avez de la peinture, ce que vous faites, vous prenez un carton. N'importe quel carton, je n'ai pas de carton, mais vous prenez un carton. Vous y mettez des gouttes de peinture dessus. Et vous rentrez. Je vais enlever ça à l'intérieur. Attendez. Alors, comme j'ai dit, vous mettez du rouge, du jaune, du vert, du noir, du orange, partout sur la feuille. Si vous avez un carton, vu un carton d'une boîte, que vous avez reçu une livraison, ce n'est pas grave, n'importe quel. Vous coupez un bout. Vous le rentrez, le carton avec la peinture dessus. Vous le rentrez dans le ziploc. Et vous refermez. Donc, ce qui arrive, c'est que bébé peut peinturer. Vous pouvez bouger la peinture comme ça, mais sans se salir. Alors, c'est sans danger, puisque souvent la peinture est toxique. C'est sans danger. Et bébé peut expérimenter et peinturer en même temps. D'accord? Alors, c'est quelques idées que je veux partager avec vous. Merci beaucoup.